Musique C'était l'étonnement, c'était la confusion même, c'était la non-compréhension complète d'une défaite que personne n'avait envisagée. Puisqu'on avait toujours parlé aux Allemands dans la propagande de victoire proche, on avait gagné face aux Russes fin 17, on avait eu des grands succès sur le front ouest, et quand le front a craqué à partir de juillet 18, le peuple allemand n'en a pas été vraiment informé. On a pu parler de victoire de la part des généraux, mais de tenir, de succès, etc. pour amoindrir la défaite. Donc l'armée qui revient, on lui crie aussi, vous êtes imbattu, imbattu sur les champs de bataille. Mais comment expliquer la défaite quand on est imbattu sur les champs de bataille ? Et un traité aussi dur que le traité de Versailles, un traité de la honte, comme on disait en Allemagne, tout communément. Alors avec ça, il s'est développé un vrai, c'est ma thèse principale, un vrai traumatisme de cette guerre qu'on n'a pas comprise, de cette défaite qu'on n'a pas comprise. Ce que j'ai fait surtout, c'est d'exploiter la littérature de l'époque, les journaux, évidemment, le peu d'historiographie autour de la question. J'en ai tiré une sorte d'essai prolongé pour comprendre le vécu des Allemands de l'après-guerre et de focaliser sur un mot qu'on emploie souvent, mais dont on ne connaît pas les profondeurs du traumatisme collectif, parce qu'ils se prennent très au sérieux, ça. Le traité de Versailles, c'était la honte indépassable. Il faut vraiment prendre ça au très sérieux. Les Allemands n'ont pas compris. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais pu se concentrer de mener une lutte en commun contre ce traité. Ça aurait beaucoup changé la situation si les Allemands avaient été unis. Mais il est survenu cette curieuse et très dangereuse thèse du coup de poignet dans le dos des soldats vainqueurs par les civils et dont j'ai essayé de faire voir les dimensions de ce reproche. Parce que ce reproche avait sans doute des côtés réalistes. Et on a tort de penser que, comme on fait trop de nos jours, que la thèse nazie, que l'armée victorieuse a été retenue par les Juifs et les communistes, par leur révolution, n'est-ce pas ? Ce n'est pas là le fond de la question. Pour les contemporains, c'était plutôt la question de savoir si l'armée allemande avait encore pu tenir encore 2-3 mois pour avoir une paix honorable au lieu de s'effondrer face et suite à la révolution. Là était le vrai problème. Et là reste aussi le vrai problème pour l'historiographie. Sous-titrage Société Radio-Canada